Alors, on ne parle pas de nulle part. C'est vrai que lors du centenaire de la Ligue, le manifeste qui nous avait posé était déjà dans une dénonciation de ce qu'on appelait, de ce qu'Henri Leclerc nous avait fait appeler la raison économique, comme en écho avec la raison d'État qui avait justifié la création de la Ligue en 1898, c'est-à-dire cette raison économique qui justifiait l'arbitraire, qui justifiait l'opacité, qui justifiait les injustices sociales, qui justifiait, et justifie encore, l'exploitation des plus faibles. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que cette raison économique va plus loin, puisqu'elle va même jusqu'à mettre en péril l'humanité. Nous sommes défenseurs de droits universels et de droits indivisibles. Universels, ça veut dire que, même si nous l'avons interrogé l'année dernière, et je pense qu'il faut encore les interroger, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent sur l'ensemble des territoires, sur l'ensemble de l'humanité, mais aussi indivisibles, c'est-à-dire que les uns ne peuvent pas aller sans les autres. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces droits économiques et sociaux doivent être, en effet, avec la question d'environnement et la question de la crise climatique, plutôt des dérèglements climatiques, doivent être réinterrogés pour, finalement, même interroger et réinterroger nos fondamentaux. C'est ce que nous avons vu au cours de ces deux jours. Et notamment, je pense au droit de propriété. C'est un des fondements, la propriété individuelle, la propriété privée, des fondements de la déclaration de 1789. Or, on voit bien aujourd'hui comment cette propriété individuelle et cette protection de celle-ci peut être aujourd'hui en défaveur de l'intérêt général. Et même, au-delà de l'intérêt général, de l'intérêt même de l'humanité. On l'a vu également, et les entreprises en abusent, la liberté d'entreprendre, la liberté de commerce amènent aussi, de fait, à pouvoir mettre comme secondaire ces conséquences sur les populations, sur les écosystèmes environnants et donc, par là, mettre en péril l'environnement, mais aussi l'humanité ou l'égalité des populations qui sont sur leur territoire. Donc, de fait, nous rendons compte que nous avons sûrement besoin, et c'est l'objet de ces journées de l'université d'automne, c'est de réfléchir en effet à de nouveaux droits. Alors, c'est pas pour autant oublier qu'il y a déjà des droits. La question de l'environnement, de la protection de l'environnement, la question des accords de Rio et de la COP21 notamment, ont montré qu'il y avait des obligations qui étaient aujourd'hui posées, sauf que, en effet, elles sont aujourd'hui interrogées dans leur effectivité, dans leur capacité à agir. Et puis surtout, on va cesser de le redire, les recours et les fondements même de leur appréciation ne sont pas aujourd'hui garantis. Donc, nous avons sûrement à interroger sur les socles juridiques qui sont nécessaires pour pouvoir poser ces éléments qui sont à protéger, qui permettent de protéger l'humanité, dans un socle de droits fondamentaux qui serait au-dessus des droits individuels, qui serait au-dessus des législations nationales. Donc là, c'est le débat qu'on avait hier, droit de la terre ou droit de la planète, ou en tout cas de s'interroger sur des biens communs qui nécessiteraient, en effet, d'être protégés de manière absolue et ensuite déclinés. C'est l'air, c'est l'eau, c'est la terre, c'est la biodiversité, c'est les écosystèmes et après voir comment on les porte. Et après, quelle est l'instance, puisque l'on crée un droit et qu'on souhaite l'affirmer, dans quel espace démocratique il est conçu, dans quel espace démocratique il est délibéré et dans quelle capacité juridique il est porté pour pouvoir être un droit. Créateur des faits, donc permettant à des justiciables de pouvoir y recourir et donc quelle justice dessus. Et on voit que c'est là des questions qui ne sont pas simples et qui nous amènent à nous amener à regarder, et ça a été bien dit hier, comment l'opacité est organisée. Cette opacité, elle empêche véritablement le citoyen de prendre des positions et d'être éclairé. Et c'est là-dessus que nous avons à travailler sur la mise en transparence, par les différentes façons qui ont été évoquées, pour que ces questions, ces éléments de savoir, qui ont été évoqués aussi hier, et d'expertise, puissent véritablement être mis en délibération, parce que l'on s'est rendu compte également que l'ensemble de ces droits et de ces obligations étaient des fois dans des contradictions de forces sociales et de rapports sociaux. On a voulu opposer les droits sociaux aux droits environnementaux, alors qu'au contraire, on voit bien la liaison et que les deux doivent se renforcer l'un l'autre. Mais pour ça, ça veut dire que les questions de redistribution, donc les questions aussi de qui va payer et comment ça va être redistribué, doivent être portées. Donc ces questions d'indivisibilité des droits, d'universalité des droits et de troisième génération de droits, à travers la définition de nouveau commun et de trouver l'espace de judiciarisation éventuelle de celle-ci, mérite d'être véritablement interrogée et alimentée de la contradiction et de la gestion pacifique de la contradiction. Ces formes d'engagement qui sont nécessaires pour pouvoir prendre en compte cette dimension, on l'a vu, amènent aussi de nouvelles formes d'appropriation de l'expression publique. On a une expression mondiale qui aujourd'hui s'exprime, c'est les mouvements de jeunesse qui sont transnationaux, qui interviennent. Et d'ailleurs, on voit que la réaction qu'il y a envers cette jeune porte-parole témoigne qu'elle dérange. Peut-être qu'en effet, ces cris sont peut-être forts, que cet appel au secours qu'elle exprime jusqu'à l'ONU vient nous choquer. Sauf que, justement, elle doit être entendue et être en capacité de nous aider à nous interroger dans l'urgence sur laquelle nous devons arriver. La question de la désobéissance civile vient aussi voir comment nous qui défendons le droit, donc le respect des droits, doit être aujourd'hui appréhendée. Il est évident que la désobéissance civile pacifique est aujourd'hui une forme d'expression comme elle l'a été hier et qu'elle doit être protégée parce qu'elle est une forme de citoyenneté dessus. Nous n'ayons pas quand même que la tentation face à l'urgence de cette crise et de ces difficultés amène certains à être dans la radicalité, dans une radicalité violente. Je pense notamment à des mouvements véganes intégristes, parce que maintenant, ils existent, qui vont jusqu'à agresser des familles de bouchers dans le nord de la France, par exemple, ou attaquer des biens de distribution de viande. Donc, on n'est pas à l'abri d'un terrorisme vert, certains l'ont pensé. Mais ce n'est évidemment pas celui-ci qui est dominant et ce n'est certainement pas celui-ci qu'il faut retenir et mettre en avant, comme d'aucuns cherchent à le faire, évidemment, pour diviser le mouvement environnementaliste et écologiste. Mais nous avons à prendre en compte cette question que ces formes d'engagement nouvelles face à l'impatience doivent être prises en compte et accompagnées pour que celui-ci puisse faire partie du débat. Parce que derrière, on voit bien que les puissances, que ce soit les États ou les entreprises, n'hésitent pas à utiliser tous les moyens pour restreindre les libertés publiques et fondamentales. Si nous voyons des mouvements de répression des acteurs de l'environnement, qui ont été profondément attaqués, agressés, tués même. Je pense quand même à Sivins, je pense à Notre-Dame-des-Landes, je pense aux manifestations de la COP 21. On a utilisé quand même les armes de l'état d'urgence pour empêcher ces manifestations. Je pense aux décrocheurs, je pense à Greenpeace qui a été empêché d'éclairer ce qui se passait sur le transport du nucléaire. Donc on voit que les systèmes dominants, les puissances dominantes, voire même les États, sont aujourd'hui prêts à tout pour empêcher des débats sereins, que l'information puisse circuler. Et donc là-dessus, nous, défenseurs des libertés fondamentales et des libertés publiques, nous devons être clairement mobilisés. Cette répression, elle doit être donc éclairée parce que derrière, c'est un enjeu de citoyenneté. La question de la citoyenneté qui nous est posée, elle est en effet de comment favoriser l'expression, en effet, de ceux qui ne s'expriment plus forcément par les voies démocratiques actuelles, c'est-à-dire le vote, parce qu'ils sont dans des pays où celui-ci n'existe pas, où est clairement abandonné, ou parce qu'ils sont sur des territoires, ou parce que la défiance envers les forces politiques aujourd'hui sont suffisamment puissantes pour dire que ce n'est plus par là qu'il faut travailler. Donc nous avons sûrement là des enjeux essentiels pour nous, de repenser donc une troisième génération de droits, de penser une effectivité de ceux-ci avec des formes juridiques et des capacités de recours à poser, à réaffirmer des libertés publiques qui sont aujourd'hui mises en péril, mais pour ça, ça veut dire en effet que nous avons peut-être nous aussi à repenser nos formes d'engagement, nos formes de priorité, dans lesquelles justement cette raison économique qui fait que ce qui détruit la Terre est aujourd'hui dominant par rapport à ce qui devrait être le progrès de l'humanité, c'est-à-dire l'égalité de chacune et de chacun à être dans un environnement sain et dans des conditions dignes de vie, soit une réalité. Donc, plein de questions. Donc, évidemment, un projet politique qui est encore à concevoir, qui est à concevoir sur des échelles qui sont du local. Il y aura des élections municipales, d'ailleurs là, ce sera des moments où il nous faudra les interroger. Le pacte avait déjà été évoqué, ce sera un de nos outils. Mais voir comment nous avons à organiser une citoyenneté mondiale ou en tout cas des recours pour que les citoyens de chacun des partis du monde puissent venir protéger lui-même, mais aussi l'humanité. Donc, des questions pas simples. Donc, le débat est maintenant encore à ouvrir et il est loin d'être terminé. Merci. 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 Merci.